En à peine quelques années, les idées et les mots de l'extrême droite se sont imposés dans le débat public et la société, mais aussi à l'Assemblée nationale. En 2017, le Front National avait 8 députés. Le RN en a aujourd'hui 141 si on compte leurs alliés. 7 ans seulement séparent ces deux chiffres. On pense souvent au rôle des médias dans cette ascension. Mais si c'était finalement aussi, grâce à Internet, que les idées racistes et antiprogressistes d'extrême droite étaient devenues mainstream ? C'est le constat de Pierre Plotu et Maxime Masset qui enquêtent depuis 10 ans sur la mouvance. Pour les deux journalistes que je reçois aujourd'hui, l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet grâce à tout un écosystème, la fachosphère et ses adeptes qui oeuvrent depuis plus de 20 ans. Leur but ? Séduire hors du cadre de la politique traditionnelle. C'est pas qu'on n'arrive pas à convaincre, c'est qu'on n'essaye pas à convaincre. Et dès qu'on essaye, la preuve sur Internet aujourd'hui, on y arrive. Dès qu'on essaye, on y arrive. Regarde les sortes, regarde pourquoi moi j'ai 220 000 abonnés en un an. C'est bien que ça marche, c'est bien que ça trouve son écho. Tout est bon pour parler de politique et véhiculer des idées nauséabondes sans en avoir l'air. Des tutos pour draguer, pour devenir un vrai homme, des vidéos lifestyle ou de musculation. Et sous des contenus à l'apparence légère, se cachent des messages très clairs. Il est devenu aujourd'hui presque illégal d'être masculin. Quand tu sais qui tu es, tu peux faire le plus important. Apprendre à développer ton charisme naturel pour attirer une femme de haute valeur qui te convient. Thaïs Descuffons, c'est une jeune fille engagée pour la défense de son peuple et de sa civilisation. Aujourd'hui, on n'est plus au stade de débattre sur l'existence ou non du racisme anti-blanc. C'est quelque chose qui est aujourd'hui acté et vérifiable. Nous allons tous mourir. La planète est finito. Il faut vite donner tout notre argent, nos droits et nos libertés fondamentales pour que nos gouvernements empêchent la Terre de littéralement bouillir. C'est donc une vision du monde masculiniste, misogyne, raciste, anti-woke et climato-sceptique qui se répand de plus en plus vite sur les réseaux sociaux. Avec un ennemi à abattre, la gauche sans cesse diabolisée. Avec même parfois des appels à peine voilés à prendre les armes, comme dans cette vidéo de Papacito en 2021. Salut la commu, aujourd'hui on va tester si le gauchisme est par balle. Ce phénomène de pop-fascisme se développe aussi aux Etats-Unis, où Donald Trump a été soutenu par des créateurs de contenus racistes, masculinistes, nationalistes ou pro-armes à feu. Ils ont été beaucoup à célébrer sa victoire. Une victoire aussi alimentée par le soutien d'Elon Musk qui a permis à l'extrême droite de revenir en masse sur X, ancien Twitter, en réautorisant leurs comptes. En France, les contenus de la fachosphère comptent des millions de vues sur les réseaux. Et leurs idées se répandent jusque dans les médias, surtout ceux de Bolloré. Les stratégies des influenceurs marchent tellement bien que les responsables politiques les imitent pour avoir l'air plus sympathiques. Alors, comment en est-on arrivé là ? Combien de vues sur les réseaux sociaux se transforment en voix pour le Rassemblement National ? Comment résister face à cette bataille culturelle menée par l'extrême droite ? Réponse dans cet entretien Blast avec Pierre Plotu et Maxime Masser. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, Maxime Masser, Pierre Plotu, vous êtes tous les deux journalistes spécialisés dans la couverture de l'extrême droite et de sa marge radicale. Vous travaillez à Libération, vous animez la newsletter hebdomadaire frontale et vous avez écrit ce livre qui propose une plongée dans le pop-fascisme, ses racines, ses mécaniques, ses acteurs et ses ressorts, ses failles aussi et les initiatives de gauche pour une contre-attaque. Pour commencer, je voulais vous poser une question simple. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre ? Est-ce que vous aviez le sentiment que le rôle d'Internet et des influenceurs dans la diffusion et la banalisation des idées d'extrême droite était sous-estimé, qu'on ne mesurait pas sa portée aujourd'hui ? Moi, je vais commencer par un exemple. Il y a quelques années, deux influenceurs d'extrême droite qui s'appellent Papacito et Codereno, ils ont fait une vidéo qu'à peu près tout le monde a vue où ils s'entraînent à tirer et à poignarder un mannequin qui représente un électeur de gauche. Je fais un article dans Libération lorsque la vidéo est sortie et j'ai été invité par BFM TV pour la commenter puisque la France Insoumise avait annoncé qu'elle portait plainte contre Papacito et Codereno. La première question qu'on m'a posée, c'est « mais finalement, tout ça, ça se passe sur Internet, ça n'a pas beaucoup d'importance ». Et quand j'ai répondu à cette question, j'ai dit « mais en fait, vous savez que les vidéos que font ces gens, elles font plus d'audience que vos émissions d'après-midi ». Et ils étaient absolument scandalisés par l'idée que je puisse penser que ce soit le cas. Alors que c'était tout à fait le cas. Alors que c'était en fait. Voilà. En fait, il y avait une sous-estimation complète de la puissance que pouvait avoir l'extrême droite sur Internet dans sa façon dont elle imposait les idées dans le débat public. On le voit très bien avec le débat politique. Il est complètement trusté aujourd'hui par les thématiques de l'extrême droite à cause des outrances de l'extrême droite, notamment en ligne, à cause notamment de ce travail de fond qui est fait par ces influenceurs qui consiste à ouvrir à grands coups de pied toujours un peu plus la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton. Elle définit le périmètre de ce qui peut être dit sans choquer. L'idée centrale, c'est que les idées jugées acceptables par le plus grand nombre au sein d'une société donnée constituent un ensemble. Une fenêtre qui peut évoluer au cours du temps. Cette fenêtre peut se déplacer, se réduire, s'agrandir à la faveur d'événements, mais aussi de prises de positions radicales. À force d'outrances, à force de raccourcis, à force parfois de mensonges, l'objectif de ces gens, c'est de porter des thématiques qui sont racistes, qui sont confusionnistes, qui sont relativistes sur à peu près tous les sujets. Et en fait, l'engrenage marche d'autant plus que bien souvent, leurs opposants politiques, la gauche, ont tendance à essayer d'y répondre plutôt que de dérouler leur propre discours. Ou voire même, à cause de certains médias, à cause d'un système médiatique aussi, sont invités pour y répondre plutôt que pour dérouler leur propre projet. D'ailleurs, vous le dites, l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet, mais pas la guerre, ce n'est pas inéluctable. Et en exemple de justement comment Internet infuse aussi le débat public de façon générale, vous prenez la thèse du grand remplacement qui a pris de l'importance en partie parce qu'elle a été poussée par toute cette mouvance sur Internet et s'est ensuite diffusée pour même être prise par des politiques de droite et même pas d'extrême droite comme Valérie Pécresse, par exemple. En fait, nous, quand on commence à travailler sur l'extrême droite il y a une dizaine d'années, le grand remplacement, il n'est même pas encore dans le narratif des personnalités de l'extrême droite politique. On le retrouve sur des blogs qui font quelques centaines de visites par jour où on va parler de cette théorie qui est une très, très vieille théorie de l'extrême droite française qui remonte au début du siècle, qui a été portée par les antisémites de l'époque, qui déjà alertait sur un faux remplacement de population. Renaud Camus, qui est donc un écrivain français, va la remettre au goût du jour à travers ses livres et essayer de s'emparer du concept pour dire que c'est lui qui l'a inventé. On va retrouver ça, mais vraiment dans les tréfonds de l'Internet d'extrême droite. Et petit à petit, grâce à un travail de SAP, de groupuscules comme génération identitaire, ça va ressortir de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur le site de génération identitaire qui lui enregistre beaucoup plus de vues que des sites néo-nazis particulièrement obscurs. Et ça va prendre tellement d'ampleur que des personnalités politiques, Éric Zemmour par exemple, pour ne pas le nommer, qui à l'époque est encore journaliste, en tout cas chroniqueur dans des médias de grande écoute, va s'emparer du sujet. Et en fait, la thèse va complètement infuser au point d'ailleurs d'être pratiquement un des thèmes principaux de la campagne présidentielle de 2022. Et ça, c'est une des grandes victoires de l'extrême droite parce que lors de cette campagne présidentielle, une autre candidate qui appartient à la droite dite républicaine va dire dans un discours il n'y a pas de fatalité au grand remplacement ou au grand déclassement. Il n'y a pas de fatalité ni au grand déclassement ni au grand remplacement. En disant cela, même si elle s'y oppose, elle valide l'existence de cette thèse. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux parce qu'il faut vraiment rappeler que c'est une thèse raciste et complotiste et qui n'a absolument aucune preuve. Et comme le dit souvent Pierre, ça s'appuie absolument sur rien du tout. Cette thèse, quand on oppose à Renaud Camus des chiffres, des faits pour prouver qu'il n'y a pas de remplacement de population, il dit mais tout ça, c'est de la littérature scientifique, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ouvre ma fenêtre et je vois qu'il y a un remplacement de population. Oui, c'est comme avec le réchauffement climatique, on pourrait se dire qu'on ouvre sa fenêtre en plein hiver, on voit qu'il fait froid donc il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est à peu près tout aussi absurde que ça. C'est exactement la même logique. Qu'est-ce que vous définissez tous les deux comme le pop-fascisme aujourd'hui et est-ce que ce n'est pas avant tout un fascisme qui ne dit pas son nom ? Si, bien sûr, après, pop-culture, pop-art, pop-musique, pop-fascisme, le principe, c'est le développement, enfin, ce qu'on essaye de traduire à travers ce titre et de chroniquer, d'écrire dans ce livre, c'est la création d'une sous-culture sur Internet propre au néo-fascisme, à cette nouvelle sphère d'extrême droite qui a aujourd'hui aussi une composante très importante, c'est que des chapelles qui hier n'arrivaient pas pas du tout à s'entendre, voire se faisait la guerre, très clairement, parfois même physiquement, arrivent désormais à se parler, voire se rejoindre, voire se font la courte échelle parce qu'elles se sont réunies quand même sur un point principal qui est le racisme. Tout le monde a remis sur le devant de la scène notamment l'islamophobie, ce qui ne veut pas dire l'effacement du logiciel, notamment, ce qui ne veut pas dire non plus l'effacement d'une vision réactionnaire de la place de la femme dans la société ou de rétrograde de l'ensemble de la société. Mais par contre, il y a la création de cette sous-culture, la création de cet entre-soi avec ses codes, avec ses influenceurs, ses personnalités, avec aussi son impact qu'on mesure et dont on est content de pouvoir le mesurer. C'est ça, le pop fascisme. Ce qui est très important dans la notion de fascisme qui finit notre titre, c'est l'idée que c'est quand même des gens qui veulent épurer le corps social, à la fois des personnes en minorité, qu'elles soient de genre, sexuelles ou racisées, mais aussi de tout ce qui, pour eux, représente la gauche d'une façon générale. Sachant que pour eux, la gauche, c'est extrêmement large. Pendant très longtemps, ces gens ont décrit Marine Le Pen comme une gauchiste. Alors maintenant, comme elle est en position de force et qu'elle a en capacité d'arriver au pouvoir, ils se rallient à elle. Mais par contre, pour eux, la gauche, c'est extrêmement large et c'est des gens qu'il faut expurger du corps social. Et ça, c'est très important. Mais même s'ils sont du même camp, par exemple, Marine Le Pen, la victoire de Marine Le Pen ne serait pas une victoire totale de leurs idées. Par contre, c'est bien une victoire de leur camp. Le fait que Marine Le Pen ne serait pas considérée, en tout cas pendant longtemps, n'a pas été considérée de leur camp, c'est quelque chose qui est en train de changer. Notamment parce que son bras droit, qui est à la tête du parti, mais qui reste son bras droit, son dauphin, Jordan Bardella, tient des propos qui sont beaucoup plus radicaux, qui résonnent beaucoup plus avec les discours identitaires. Par exemple, Marine Le Pen a totalement renié au moins dans son discours le grand remplacement, là où Jordan Bardella a tenu des propos qui étaient beaucoup plus soit ambigus, soit au contraire qui validaient cette théorie. Vous parlez justement notamment d'une forme de théorisation de la métapolitique, qui dépasserait justement la politique en quelque sorte, et d'un grammatisme de droite dont l'idée est d'infiltrer les cerveaux par un discours qui ne s'assume pas au premier abord comme politique. Et ça, vous le dites, ça a été permis à grande échelle par Internet. La question, c'est celle du renversement sémantique. Cette mouvance est héritière des perdants de la Seconde Guerre mondiale, des réprouvés. C'est l'héritière de la collaboration, c'est l'héritière du nazisme. Dans les années 60, 70, les héritiers de tout ça se sont réunis, le club de l'horloge, et ça a donné un mouvement, un courant de pensée qui s'appelle la nouvelle droite, se sont réunis pour se demander comment est-ce qu'ils pouvaient essayer d'inverser la vapeur et de travailler dans le temps long pour faire revenir sur le devant de la scène leurs idées. Pour ça, ils sont allés s'inspirer très clairement de ce qu'avait réussi à gauche. On parle de gramsisme de droite. C'est très clairement, les théories d'Antonio Gramsci ont été récupérées par cette mouvance-là. L'objectif, et c'est théorisé, c'est écrit, c'est répandu, c'est pensé, ça continue encore à être expliqué à la jeune génération. L'objectif, c'est de conquérir les cœurs avant de conquérir les bulletins de vote. Et donc, pour ça, il va, j'en reviens au renversement sémantique parce qu'on est sur les héritiers de la collaboration. Ce sont eux les collabos. Le grand remplacement, au-delà de sa dimension raciste, complotiste, même violente en soi, parce qu'elle intègre cette partie remigration de populations entières qui probablement ne seront pas d'accord. Donc, à un moment donné, il y aura quand même une dimension... Voilà. En présentant l'immigré, ce sont leurs mots, et encore, je fais mise presque, en présentant l'immigré comme un envahisseur, comme un occupant, quand on est soi-même dans son propre pays et qu'il est occupé, on est qui ? On est le résistant. Et donc, le grand remplacement porte aussi en lui, mais toute la pensée, un exemple parmi d'autres, est fait pour inverser la responsabilité de la violence, pour inverser les rôles entre qui, en termes très pragmatiques, serait le bon ou le méchant dans cette histoire. Et justement, à propos de ce renversement sémantique, ce qui est intéressant, c'est aussi toutes les références populaires qui sont utilisées à la fois sur les blogs que vous citez, donc 1825 de jeuxvideo.com, mais aussi beaucoup dans les vidéos d'influenceurs, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, avec l'exemple le plus fort, c'est celui de la pilule rouge de Matrix, donc ils appellent ça la red pill et ils disent qu'on peut être red pillé, etc., qui finalement, pour l'extrême droite, est considérée comme la pilule qui permet de comprendre que l'homme est aujourd'hui lésé dans notre société, qu'il est victime du pouvoir et des caprices des femmes, que les juifs contrôleraient le monde, que, justement, comme vous le disiez, les immigrés sont des envahisseurs et ce qui est totalement paradoxal et assez inquiétant, c'est qu'on se rend compte en fait aujourd'hui que, que ce soit dans les sphères féministes ou dans les sphères écolos, cette image de la pilule rouge de Matrix, elle est aussi beaucoup utilisée, par exemple, pour dire, on va se rendre compte qu'on vit dans une société patriarcale qui est extrêmement violente pour les femmes à beaucoup de niveaux ou qu'on vit dans une société capitaliste qui est en train de détruire nos conditions de vie. Il y a une position très simple, c'est qu'en fait, il est très important pour gagner la bataille culturelle, pour conquérir les cœurs, d'avoir des références communes. La grande défaite et à la fois la victoire de la nouvelle droite dans les années 70, c'est d'être incapable de parler en dehors de son cercle. C'est des personnes qui vont être des intellectuels d'extrême droite, qui vont écrire des livres assez pointus sur les questions de victoire culturelle, mais qui ne vont jamais dépasser en fait les cercles de convaincus. Ils ne vont jamais réussir à atteindre la population parce que, globalement, c'est beaucoup plus simple de convaincre des gens avec le film Matrix, qui est un référentiel que beaucoup de gens connaissent, que par des textes de Julius Evola, qui est un penseur néofasciste italien de l'après-guerre. On a beaucoup plus de mal à faire passer nos idées quand on parle de choses qui ne parlent pas à la majorité des gens. Matrix, pour la génération que je présente, c'est-à-dire celle des trentenaires, en fait, tout le monde a plus ou moins vu ce film quand il était jeune, a été marqué parce qu'il était extrêmement novateur dans sa façon de faire du cinéma et dans le sujet qu'il portait. Et en fait, du coup, vu que, globalement, leur cible en termes d'âge, c'est les 18, 35 ans, 40 ans, on a forcément le référentiel commun. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il s'approprie quelque chose qui fait partie de la pop culture et même d'une certaine forme de contre-culture parce que, justement, ça parle aux gens. Et c'est beaucoup plus simple de convaincre avec des référentiels communs qu'avec des textes extrêmement ardus. Il y a aussi une... On n'en a pas encore parlé, mais en fait, l'extrême droite a été la première à investir vraiment Internet et donc, aujourd'hui, a une maîtrise... Oui, c'est ce que vous dites avec F de souche, avec EGF, et bien avant même. Voilà. Je veux dire, il y avait des audio-tels, le mini-tels, le Front National était à l'époque très présent sur ça. Le Front National est le premier parti de France à avoir son site Internet, le premier parti à avoir sa page Facebook, etc. Il y a vraiment eu une stratégie d'entrisme, de s'emparer de l'outil qu'est Internet. Pourquoi ? Il a une qualité première pour l'extrême droite, c'est qu'il fait sauter le verrou, ou en tout cas, l'adversaire du journaliste potentiel. Pourquoi ? On va s'adresser directement aux gens. On va s'adresser avec nos mots, à notre manière, sans jamais avoir quelqu'un qui va poser des questions, qui fâche, qui va mettre en perspective ou qui va révéler le vrai visage de la personne qui parle. Et ça, c'est indispensable pour une extrême droite parce que c'est ce dont on est en train de parler. On camoufle la réalité à travers des expressions comme le grand remplacement pour ne pas dire qu'on est raciste et qu'on ne veut pas d'étrangers non-blancs en France. On camoufle la réalité, la violence de notre message à travers des codes comme l'arrêt de piles, etc. On camoufle, voire même parfois qui on est, et ça, on va y venir, je crois, en parlant d'autres sujets que de la politique, etc. L'objectif de se camoufler, faire de la propagande, aller conquérir, aller parler aux référentiels communs, mais aussi aller s'emparer des émotions des gens. F2Souche, ce blog, qui se prétend en revue de presse, mais qui est en fait un site internet animé par Pierre Sautarelle, quelqu'un qui a toujours été très proche du Front National, par exemple, c'est lui qui monte le premier site de la section Île-de-France, je crois, du Front National. Cette soi-disant revue de presse ne recueille, et c'est frappant, dès qu'on arrive dessus, que les articles. Que des faits divers. Voilà, mais qui peuvent lui permettre de mettre en avant son narratif islamophobe, c'est-à-dire que, soit parce que la personne qui est mise en cause a un prénom ou un nom à consonance étrangère, soit quand on ne l'a pas, ce nom, parce que nous, les journalistes, n'avons pas toujours les noms, même si on a les faits, parfois on ne les donne pas, il y a quand même de la présomption d'innocence, etc. Eux ont aussi inventé ce truc qui dit qu'on veut les noms. C'est quelque chose qu'on a très vu, notamment sur les réseaux sociaux, et donc d'aller créer de la viralité à travers ces contenus-là, c'est aussi un outil qui permet, parce que F2Souche grime les codes journalistiques. Oui, et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que c'est aussi des techniques qu'on voit aujourd'hui dans certains médias. Mais complètement. Et voilà, et donc en fait, encore une fois, on avance caché, on va faire, parce que la profession journalistique n'est pas forcément la plus appréciée aujourd'hui, la confiance dans les médias a été quand même largement sapée, mais il y a quand même encore un tampon vu à la télé ou lu sur Internet sur un site de grands médias, c'est-à-dire, et en grimeant, enfin en singeant, pardon, les codes des grands médias, quelqu'un qui arrive sur une page, il ne voit pas forcément qui est F2S en haut, mais il voit le code, tous les codes qui lui indiquent que c'est un article. Et cet article, ce sont des codes qui disent tu peux faire confiance, c'est un journaliste qui l'a écrit, c'est validé par un média, il y a du travail derrière, etc. Ça, ça permet d'avancer son discours. On est vraiment sur cette stratégie qui consiste à avancer masqué. Alors d'ailleurs, justement, vous citez aussi quand même les influenceuses, il y en a beaucoup. On peut parler de Papacito, on peut parler du Raptor, de Baptiste Marchais, de Alice Cordier, de Thaïs Descuffons. D'une certaine manière, si vous deviez trouver un lien entre justement toutes ces personnes, quelle serait-il, quelle est la vision du monde derrière ce pop fascisme et pourquoi ça marche aussi ? Parce que je pense que c'est aussi ça qui peut interroger beaucoup de personnes. Alors, il y a plusieurs points très intéressants dans ta question. Le premier, sur les points communs, en fait, c'est une vision du monde d'extrême droite. Alors après, elle n'est pas tout à fait la même pour tous, elle se décline différemment. Il y en a, par exemple, des influenceurs comme par exemple Daniel Conversano qui va se déclarer ouvertement comme un suprémaciste blanc et qui ne va pas s'en cacher. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'un Papacito. Papacito, il va presque aller jusqu'à se prétendre antiraciste, alors que l'essentiel des cibles auxquelles il va s'en prendre, ça va quand même être les minorités en France, qu'elles soient raciales ou sexuelles, mais on va quand même avoir cette idée qu'il faut épurer le corps social. C'est ça qui est très important chez eux, c'est ce qui les rassemble tous, c'est que, en fait, notre société, c'est à la fois une accumulation de personnes, mais aussi un corps humain en soi-même, c'est ce qu'on appelle l'organicisme. Et ça, chez eux, tout ce qui représente pour eux quelque chose de malsain pour ce corps, il faut qu'il soit soit expurgé, soit exterminé. Et ça, c'est très important chez eux. C'est pour ça que, par exemple, Alice Cordier, qui est à la fois influenceuse et à la fois leader d'un groupuscule qui s'appelle les Némésis, qui est un groupe identitaire essentiellement féminin, va s'en prendre essentiellement aux violences sexuelles, mais lorsqu'elles ont été perpétrées par des personnes soit étrangères, soit d'origine étrangère. C'est l'équivalent d'Eve de Souche, mais en se prétendant féministe. Voilà, c'est ça. Et pour elles, l'épuration du corps social, c'est renvoyer, faire la remigration des personnes émigrées ou d'origine émigrée. Pour Papacito, ça va être de s'en prendre aux personnes qui sont dites progressistes et qui seraient responsables de l'effondrement moral de la France. À chaque fois, on va avoir une volonté de se débarrasser d'une partie de la population. Ça, c'est ce qui fait leur point commun, leur vision du monde. Des ennemis communs aussi, on parlait tout à l'heure d'un versement sémantique, il y a les résistants, mais il y a aussi les collabos. La gauche, typiquement, est la collabo de l'envahisseur. Et donc, tenir des positions progressistes, comme tu l'as dit, la gauche commence très tôt chez ces radicaux. Et donc, tenir des positions progressistes, voire même antiracistes, c'est quand même le cadre légal en France. Les hommes, avec un grand H, naissent libres et égaux en droit dans ce pays. Mais ça montre aussi leur vision, tu l'as dit, remigrer, puisque c'est le terme consacré dans la mouvance, extraire, comment... Arracher. Voilà, arracher, j'ai presque envie de dire déporter les populations étrangères ou considérées comme étrangères. Le droit du sol, ce n'est pas quelque chose qui est reconnu par la mouvance. On parle bien, in fine, d'une couleur de peau. Chez beaucoup, pas chez tous, mais chez beaucoup. On va avoir ce référentiel, ce qui démontre quand même qu'on peut cumuler tous les artifices oratoires, on peut accumuler tous les artifices. Au final, on va avoir ce référentiel racialiste, raciste, au sens premier du terme, au sens génomique de la pureté raciale. Et pour vous, c'est plus ça qui fait le lien entre toutes ces mouvances que, par exemple, le masculinisme ou l'anti-walkisme. C'est un tout. Pour le coup, c'est vraiment un tout, comme l'a dit Maxime. On ne va pas décrypter chacune des stratégies, chacun des positionnements qui sont en plus parfois mouvants en fonction de l'air du temps, en fonction des triangulations de communautés, parce qu'on parle d'influenceurs professionnels. Tout à l'heure, on disait, ces gens ont grandi aussi. La nouvelle génération d'influenceurs qui commence à être plus que trentenaires pour beaucoup, qui sont les influenceurs stars de la mouvance, ils ont grandi avec Internet. Ils ont grandi avec une certaine extrême droite sur Internet. Et donc, ils en maîtrisent parfaitement les codes et c'est aussi un gagne-pain. Donc, bon, il y a des stratégies d'affichage, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que la substantifique moelle de la mouvance, il y a cette dimension raciste et cette dimension d'opposition à tout ce que peut porter l'antiracisme et tout ce que peut porter la gauche. Les deux grands ennemis, c'est l'occupant, l'envahisseur et son collaborateur. Et ce qui est assez terrifiant, c'est qu'on voit que tout est bon pour parler de politique sans en avoir l'air. Ça peut être des tutos pour apprendre à draguer, pour être un homme, un vrai, des contenus lifestyle, de musculation, des vidéos qui sont censées être humoristiques et évidemment, la caricature et la diabolisation de la gauche. Oui, en fait, ce qui est très important, c'est d'essayer de faire de la politique sans en avoir l'air. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les premières vidéos, par exemple, d'un Baptiste Marchais que tu as évoqué tout à l'heure, qui est donc un type qui va arriver en 2017 ou 2018, je ne m'en rappelle plus exactement, sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle Bench & Cigar qui propose normalement de base de mettre en avant ces deux passions qui sont fumer des cigares et faire du développé couché. A priori, pas trop de lien avec la politique de base. Et dans ces premières vidéos, on va effectivement avoir des vidéos qui vont être globalement dédiées à l'haltérophilie sur les quatre ou cinq premières vidéos. Après, en fait, il va très rapidement se rapprocher de Papacito et il va faire avec lui un de ses contenus phares qui s'appelle le repas de seigneur, c'est-à-dire un moment où, en fait, ils vont juste manger en quantité hallucinante de la viande tout en s'en prenant, en fait, à tout ce qui représente à leurs yeux le progressisme. C'est une vidéo qui dure plusieurs heures et qui est entrecoupée. Enfin, il y a deux sections. Et là, en fait, il va opérer un virage politique. Avant, il parlait effectivement essentiellement de musculation et de sa passion pour les cigares ou pour la chasse d'une façon générale. Mais là, il va rentrer dans le thème politique. Pourquoi il fait ça ? En fait, il ne découvre pas l'extrême droite de Baptiste Marchais. Nous, on a fait son portrait pour Street Press quelques temps après l'apparution de sa vidéo. En fait, on se rend compte très rapidement que Baptiste Marchais, ce n'est pas un type qui était juste une star du développé couché en France. C'est aussi un type qui faisait partie d'un groupuscule qui a été monté par Serge Ayoub qui s'appelait les Praetorians. Serge Ayoub, c'est le... Les jeunesses révolutionnaires. Voilà, c'est ça. C'est l'ancien chef des skinheads français qui avait monté après un groupe de motards d'extrême droite qui s'appelait les Praetorians. En fait, Baptiste Marchais, il en fait partie. Baptiste Marchais, il était aussi membre des indépendants supporters du PSG qui vont en fait faire le coup de poing contre les autres supporters du PSG qui sont beaucoup plus multiculturels. En fait, il vient de ce milieu-là. Il a juste essayé de trouver en fait un terreau sur lequel il pouvait s'exprimer et il pouvait passer des idées politiques sans en avoir l'air. Et ça répond parfaitement à ta question. Manger de la viande devient un acte politique. C'est la viande éternelle. Puisque la gauche caricaturée, je vais prendre leur mot pareil, mais parce que je pense qui sont l'homme soja de 60 kilos à cheveux bleus, machin, manger de la viande, ça fait de vous un vrai homme et c'est un projet de société en soi. C'est comme ça aussi qu'on peut influer dans la tête des gens que la gauche, elle veut vous empêcher de faire des barbecues. La gauche, elle veut vous empêcher de boire l'apéro avec vos copains. La gauche, elle veut vous empêcher en fait de profiter de la vie comme vous avez envie de le faire. Alors que non, la gauche, elle pose des questions de société, par exemple sur la consommation de viande. Comment ? Pourquoi ? D'où elle vient ? En quelle quantité ? Etc. Mais ce sont des... La gauche, mais oui, une partie de la gauche. Non mais, c'est des sujets qui en tout cas sont soulevés plutôt à gauche et qui font partie aussi d'une réflexion qui est beaucoup plus large. Il ne s'agit pas d'interdire. Il y a des gens qui disent il faut interdire de prendre l'avion par exemple. Pourquoi pas ? Mais on en est au stade du débat. On n'en est pas au stade où demain des policiers vont enfoncer la porte de votre jardin si vous faites un barbecue. Pourtant, eux, c'est ce qu'ils essayent de vous mettre dans la tête. Et donc, en arrivant et en faisant ces repas de seigneur, il devient lui-même un résistant et il impose son truc. Oui, et c'est intéressant d'ailleurs ce dont vous parlez sur le côté aussi et le style de vie droitard qui est mis en avant dont vous parlez dans le livre. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que cette diabolisation de la gauche, elle existe aussi dans le débat public. C'était particulièrement fort durant la dernière campagne des législatives dans laquelle on a beaucoup entendu cette expression des extrêmes qui était renvoyée dos à dos et qu'on entendait aussi des journalistes, des commentateurs, commentatrices dire finalement qu'il y avait un signe égal à mettre entre la France insoumise et le Rassemblement national. Est-ce que vous voyez ça aussi comme une sorte de victoire d'une certaine manière un peu décalée de la fâche offerte sur Internet ? Mais complètement. Je veux dire, ce ne sont pas les médias traditionnels qui ont inventé le terme d'islamo-gauchiste. Là, j'avoue que c'est un peu passé de mode islamo-gauchiste. Maintenant, on n'est plus sur wokeiste, mais islamo-gauchiste, ça a quand même préoccupé énormément la pré-campagne de 2022 jusqu'au point où la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, elle avait quand même commandé un rapport sur l'influence de l'islamo-gauchiste dans les universités, rapport qui, curieusement, n'a rien donné et a été très vite enterré. Mais je veux dire, islamo-gauchiste, ça vient aussi de l'extrême ordre d'Internet. C'est eux qui ont inventé cette expression. Elle a été immédiatement, elle a mis un petit peu de temps à être prise par les médias, mais contrairement au grand emplacement qui a mis 10 ans à être pris par les médias, là, effectivement, il a fallu un peu moins d'un an. Et en fait, à chaque fois, on a un processus d'accélération. Je n'ai pas forcément travaillé énormément sur la question, mais je suis prêt à parier que la question du wokisme, elle est d'abord arrivée à travers Internet et ça me fait d'ailleurs penser à une vidéo d'un youtubeur qui a un peu disparu qui s'appelait Sanglier sympa qui avait fait une vidéo sur une université américaine d'où viennent les premières accusations de wokisme. Et je pense sincèrement que c'est de là que ça vient et qu'après, ça s'est arrivé dans le débat public. Systématiquement, je pense que les grands thèmes qui sont portés par les médias réactionnaires et conservateurs, ils proviennent d'Internet. Il y a d'ailleurs aussi eu le paroxysme de cette diabolisation de la gauche, vous l'avez mentionné, avec la vidéo de Papacito, donc historique de YouTube, avec un youtubeur pro-arm, qui tirait sur un mannequin qui représentait un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Et durant cette vidéo, en fait, les deux youtubeurs font aussi l'air de rien une sorte de cours, finalement, pour se procurer une arme à leurs fans. Papacito dit ce qui garantit à votre utopie d'avoir une chance de se réaliser un jour, c'est du bon matos. Et vous l'écrivez, ce sont rarement les mêmes personnes qui jouent le rôle du penseur et qui passent à l'action. Est-ce que vous voyez justement un lien direct entre les contenus de ces influenceurs sur les réseaux et les violences réelles de l'extrême droite dans la vie, c'est-à-dire les ratonnades, les tueries, les harcèlements, toutes ces violences qu'on peut voir parce que ce n'est pas le seul fait d'arme, par exemple, de Papacito ? Non, bien sûr. Il y a un exemple qui est parlant. On se retrouve il y a quelques années, je crois que c'est en 2019, au tribunal avec Maxime pour un dossier terroriste. On est sur un homme d'une cinquantaine d'années. On n'est pas sur un gamin un peu paumé, que sais-je. On est sur un homme d'une cinquantaine d'années qui a été arrêté, qui comparait emprisonné, donc dans un box avec des policiers cagoulés, etc., pour un dossier très lourd. On parle de terrorisme. Chez lui, il y avait des armes, il y avait des munitions, il y avait des manuels, des choses qui parlaient de passer à l'acte et qui parlaient de terrorisme d'extrême droite. Et qui incitaient, surtout, en plus. Qui incitaient, exactement. Et dans le genre de procès, le tout début, il y a des questions de forme, etc., sur le déroulé, mais la première partie de l'audience, c'est de s'intéresser à la personnalité du mis en cause. Et donc, la présidente mène très bien son truc et présente les faits, etc., et lui demande « Mais comment vous en êtes arrivé là, monsieur ? » Ce monsieur se lève pour prendre la parole et ses premiers mots, vraiment, ses premiers mots sont Papacito et Éric Zemmour. Il explique qu'il s'est politisé et qu'effectivement, il a une teinte, il est convaincu d'un certain nombre de choses parce qu'il a écouté notamment les vidéos et les contenus de Papacito et d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui à ce moment-là n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle, qui est simplement, entre guillemets, vu à la télé, qui est un chroniqueur éditorialiste, mais qui tient ces discours-là et qui, en plus, sont très efficaces. Déjà, il y a le tampon vu à la télé qui reste quand même extrêmement efficace. On est toujours dans une société, même s'il y a Internet, YouTube, Twitter, etc. Ce sont des médias aussi qui sont très puissants. Le tampon vu à la télé reste très important. Mais ça reste valorisé. Exactement. Et Éric Zemmour tient des discours dont certains personnes mettront beaucoup de temps à se rendre compte qu'ils ne sont pas seulement un peu de verve, un peu d'outrance, un peu de que sais-je. Il tient des discours extrêmement politiques et qui se tiennent idéologiquement. D'ailleurs, ça aboutira sur une candidature à l'élection présidentielle. et ça cartonne aussi parce que ces extraits où il tient ses outrances sont repris, coupés, montés et viralisés en ligne aussi par la fachosphère. Parce qu'encore une fois, on parle de gens et nous, on n'a pas connu le moment où il n'y avait pas Internet en tant que journaliste, mais on a vu monter en puissance quelque chose sur ces dix dernières années qui est quand même saisissant. On parle de quelques centaines, quelques milliers, parfois centaines de milliers de vues par mois sur la plupart des plateformes de la mouvance. Aujourd'hui, on parle en millions. On ajoute à ça des influenceurs qui, à chaque vidéo, quasiment, en tout cas, avec un certain nombre de vidéos, vont atteindre des millions de vues. On parle d'une plateforme entière, Twitter, qui aujourd'hui est un outil qui n'a pas été gagné par l'extrême droite, qui est racheté par un milliardaire qui en a fait un outil d'extrême droite dans son intérêt. Oui, et qui a réhabilité tous les comptes d'extrême droite qui avaient été virés à l'heure de l'impact, la quantification de l'impact de tout ça. C'est vrai que, souvent, on nous demande mais ils ont 500 000 abonnés par-ci, 400 000 par-là, 300 000 par-là, est-ce que, finalement, tout ça, ce n'est pas les mêmes gens ? Peut-être, très probablement même. Mais, en fait, la question, ce n'est pas celle du nombre de fans et du nombre de convaincus. La question, c'est celle du nombre de personnes exposées à leur discours. Pour ça, pour le quantifier, il suffit de... Je n'ai pas envie de dire moi aussi ouvrez votre fenêtre. On voit quels sont les thèmes qui sont imposés aujourd'hui. Mais il y a un institut australien qui s'est spécialisé de la politique américaine, plutôt proche des démocrates, qui s'est intéressé à l'élection présidentielle qui vient de se dérouler et qui a mené une étude et où ils sont notamment allés voir les gens en leur demandant pourquoi vous avez voté Donald Trump plutôt que Kamala Harris. La troisième réponse, derrière l'inflation et la sécurité, l'immigration, pardon, la troisième réponse, c'est qu'elle a trop parlé des sujets de société et notamment de la question transgenre. C'est 17% dans l'ensemble des électeurs, ça monte à 25% chez les indécis, sauf que Kamala Harris, elle n'a jamais fait un discours, elle en a parlé. Elle a été interrogée sur ça parfois. Par contre, celui qui en a parlé à outrance et le camp qui en a parlé à outrance, c'est celui de Donald Trump. Ce qui veut dire que ces gens, en martelant des mensonges, finissent par accoucher de vérité. Ils ont aussi fait d'ailleurs des fausses vidéos pour expliquer que Kamala Harris voulait utiliser les impôts, l'argent des impôts des Américains pour payer des transformations de genre aux prisonniers. C'est allé très très loin et c'est vrai que oui, Donald Trump a été extrêmement soutenu par toute la fachosphère sur Internet d'un certain journaliste de Fox News à des influenceurs masculinistes jusqu'à évidemment Elon Musk qui a utilisé sa plateforme X pour faire sa campagne. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un impact. Vous-même, vous avez été harcelé aussi comme la plupart des journalistes qui travaillent sur l'extrême droite. Et ça, il faut quand même le mentionner, c'est que tous les journalistes qui travaillent sur l'extrême droite et enquêtent sur l'extrême droite finissent à un moment ou à un autre par être harcelés. Comment est-ce que vous l'interprétez, le fait d'avoir été harcelé, comment vous l'avez vécu d'une certaine manière ? En fait, moi je pense qu'il y a plusieurs points. La première, c'est que je pense que généralement, l'extrême droite, elle harcèle dans deux quatre figures particuliers. Soit quand elle choisit une victime parce que selon elle, elle représente une caricature de ce qu'elle déteste. Je prends un exemple au hasard, mais Bilal Hassani, il représente exactement tout ce que l'extrême droite déteste. Donc, ils vont s'en prendre à lui parce qu'ils veulent lui faire du mal. Il y a une personnification de l'adversaire. Il y a une personnification de l'adversaire et chez eux, c'est très important la personnification. À gauche, on a plutôt tendance à éviter ce principe parce qu'on est plus sur la question du collectif. À l'extrême droite, la personnification est importante. Ensuite, il y a aussi s'en prendre aux gens dont ils considèrent qu'ils font du mal. Ça peut être les journalistes, ça peut être des activistes, ça peut être des gens qui dénoncent l'extrême droite d'une façon générale et c'est pour ça que les trolls d'extrême droite et les gens qui les organisent, ils vont s'en prendre particulièrement aux journalistes qui travaillent sur ces questions. Et au-delà de notre cas personnel, c'est important de dire qu'il y a des tas de journalistes qui sont harcelés par l'extrême droite à des degrés extrêmement différents. Moi, je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes nos consoeurs qui travaillent sur ces sujets et qui ne sont pas sujets aux mêmes menaces et aux mêmes harcèlements que nous parce que c'est systématiquement des menaces de violences sexuelles qui peuvent être d'ailleurs à la fois virtuelles ou dans la rue. Pareil, la question des confrères, des consoeurs qui sont racisés, qui sont confrontés à des insultes racistes, à beaucoup plus de violences en fait lorsque l'on est blanc et cis. et aussi, il y a aussi une vraie question et je pense que ça, c'est une question très importante de sécurité des journalistes, c'est celle de la question des pigistes. Parce que les pigistes sont quand même beaucoup moins protégés par leur rédaction, c'est beaucoup plus difficile de porter plainte quand on n'est pas, disons, suivi dans une rédaction. Il y a des rédactions qui n'ont pas les moyens de le faire, il y a des rédactions qui abandonnent leurs journalistes en race campagne, il faut le dire, et qui se retrouvent à faire face seuls à la violence du harcèlement et à l'éventualité de poursuites judiciaires qui pourraient intenter, poursuites judiciaires qui malheureusement aboutissent extrêmement rarement. Alors, je ne dirais pas faute de volonté politique ou de volonté de la police, mais surtout faute de moyens présentement. Et puis, il y a aussi le fait que parfois, il y a des journalistes pigistes qui vont travailler dans des territoires beaucoup plus petits que par exemple Paris, où ils vont être beaucoup plus susceptibles de croiser les personnes sur qui ils écrivent, mais dans leur vie de tous les jours, en allant acheter leur pain. Et ça, ça peut être un frein en fait à leur volonté de faire des articles sur ces questions-là parce qu'en fait, ça met en danger leur intégrité physique. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler au-delà de notre cas personnel, de dire qu'effectivement, c'est important de soutenir en fait les journalistes, alors quels qu'ils soient d'ailleurs, qui travaillent sur ces questions parce que d'abord, on n'est pas extrêmement nombreux à travailler, disons, en dehors du champ purement politique des gens qui vont travailler et ils font aussi un travail remarquable sur le Rassemblement national parce que justement, il y a ce poids, il y a cette violence en fait qu'on nous impose et qui a pour but uniquement de nous faire craquer en fait, de nous faire arrêter de nous intéresser à ces questions. Si on ne les dérangeait pas du tout, ils ne prendraient pas le temps de faire ça. de censure aussi. On a la chance d'être deux aussi, on a pu en parler énormément, se soutenir, ne serait-ce qu'avoir un espace de discussion et finalement mettre les choses assez à l'écart. C'est aussi compliqué, il y a la question des moyens de la police, des moyens d'enquête et après, il y a aussi parfois de la même manière qu'à BFM, ils n'ont pas forcément cru qu'Internet, et c'est aussi important, si des policiers, quand on va porter plainte, qui peuvent se dire éteignez votre téléphone. Oui, il n'y a pas au sérieux le cyberharcèlement. Exactement, et la violence que ça peut représenter, comme tu l'as super bien dit, après, je pense qu'il y a aussi une question importante, c'est celle de la responsabilité des rédactions. Les médias doivent protéger leurs journalistes et leurs journalistes pigistes. À partir du moment où on écrit, on a une pige qui est commandée, on est journaliste du média, ne serait-ce que d'une façon temporaire, et on doit être protégé. Et ça, je pense que c'est important. Après, je pense aussi qu'il y a quand même une évolution dans la profession. Peut-être que c'était sous-estimé, c'est vrai qu'il y a un regain aussi du travail sur tout ça. On n'est pas suffisamment nombreux, plus il y aura de gens, mieux ce sera. Nous, à Libé, on a eu vraiment beaucoup de chance. On est protégés, vraiment. Alors, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, à l'image du Rassemblement National, on a beaucoup de ces influenceurs qui décident de cacher leur passé, qui ont frayé avec des néonazis, avec des groupuscules violents, etc. Et en même temps, ils ont un peu été obligés de s'assagir, du moins en façade, ces dernières années face aux politiques qui ont été menées par YouTube dès 2020. Donc à la fois des politiques de démonétisation des chaînes, donc leur principale, en tout cas, une grande source de revenus, mais aussi de suppression carrément des chaînes problématiques. Et d'une certaine manière, tout ça a mis en lumière peut-être encore plus, de façon encore plus forte, ce que vous montrez dans le livre, que tout ça, c'est quand même un business aussi, qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent énormément d'argent grâce à leur contenu, leur coaching, leur placement de produits. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Il y a un exemple qui est frappant, celui de... On parlait tout à l'heure du Raptor. Donc initialement, le Raptor dissident en référence à la dissidence d'Alain Soral. Tête de pont de l'antisémitisme médiatique sur Internet. Disons ça comme ça. Un des précurseurs de l'extraventure sur Internet en France. Oui, avec ses vidéos. Le Raptor dissident, devenu le Raptor, il l'a expliqué lui-même, et c'est toujours dans les mêmes stratégies, ça lui a été demandé pourquoi tu te fais appeler le Raptor, et maintenant plus le Raptor dissident, il a dit il n'y a plus besoin. J'ai plus besoin d'assumer qui je suis pour que les gens sachent qui je suis. Bon. En 2018, ce jeune homme, Ismaël Ouslimani, de son vrai nom, je ne s'en cache absolument pas, est un influenceur important sur Internet, mais il se heurte à un problème qui est celui de comment je gagne ma vie. Il va tenter un certain nombre de choses qu'on décrit dans le livre avec plus ou moins de succès, et comme c'est quelqu'un qui, au-delà de ce décryptage de l'actualité, a aussi développé ce segment lifestyle, musculation, virilisme, s'aperçoit que sa communauté le suit aussi beaucoup sur ça, donc il va commencer par des coachings, et après il va se mettre à vendre des produits, des compléments alimentaires, parce que c'est vrai que pour atteindre un certain niveau de musculation, ce n'est pas tout à fait naturel, il faut manger et d'une certaine manière prendre des compléments, etc. Il va créer sa marque qui s'appelle Raptor Nutrition en 2018. Qu'est-ce que ça rapporte ? YouTube, ça rapporte aussi, il faut le savoir. YouTube, c'est quand même une manière de gagner sa vie. Il y a des... je n'ai pas essayé de donner de nom, mais il y a des... sans forcément être à l'extrême droite, une chaîne avec 2 à 3 millions d'abonnés qu'on a en tête, qui fait de la vulgarisation, c'est une PME de 5 à 10 personnes. Voilà, on parle de... on n'est pas sur le top YouTube français où on est 10, 15, 20 millions d'abonnés, non. Donc déjà, ça, ça dégage vraiment du revenu. Lui, avec Raptor Nutrition, il va gagner suffisamment d'argent. Comment on le voit ? En 2022, il crée Raptor Holding pour chapeauter ça. Très probablement, il a commencé pour créer d'autres sociétés qui vont permettre de se diversifier ou en tout cas de développer d'autres choses. Raptor Holding, en 2022, est créé et capitalisé à hauteur de 1,5 million d'euros. Pour capitaliser une entreprise, elle n'est pas valorisée en bourse ou quoi que ce soit, elle est capitalisée. C'est-à-dire qu'au moment où il l'a créée, il a 1,5 million d'euros disponibles, il les met sur un compte et il dit voilà, c'est le compte de l'entreprise. C'est quand même une somme colossale. Oui, sachant qu'il a à peu près une trentaine d'années, pas beaucoup plus. D'ailleurs, on en a parlé dans une vidéo qu'on a faite avec Usul et Lumi pour Rhinocéros sur la vidéo justement complotiste qu'il a faite sur le climat avec laquelle il est revenu d'ailleurs après un long moment d'absence en se demandant si finalement, le but de tout ça n'était pas aussi de faire des vidéos un peu outrancières pour faire du clic, pour vendre des compléments alimentaires. On voit qu'il y a aussi d'autres types de méthodes, c'est-à-dire que vous parlez de Stéphane Edouard qui est un influenceur masculiniste qui, par exemple, va faire un podcast en cinq épisodes pour apprendre à comment se faire respecter et donc c'est 200 euros à payer. C'est vendu très cher. Comment rencontrer une fille bien, c'est à peu près le même tarif. Vous parlez de Baptiste Marché qui fait du coaching à distance pour 90 euros par mois ou encore de Thaïs Descuffons qui, jusqu'à il y a peu, acceptait de rencontrer ses fans qui lui donnaient 250 euros. C'est quand même assez hallucinant ce business de l'argent qu'il y a autour. On peut presque se demander si finalement, ils croient vraiment en leurs idées. Moi, je pense qu'ils croient vraiment en leurs idées mais ils ont quand même ce besoin irrépressible de financer leur train de vie. Mais en fait, ils s'inspirent encore une fois de choses qu'ils ont vues sur Internet. Le fait de vendre des formations, ce n'est pas nouveau sur Internet. Le fait de créer des espèces de pyramides de Ponzi comme ça, ce n'est pas nouveau sur Internet. On les trouve partout. Genre, à chaque vidéo YouTube qu'on ouvre, si on a un temps soit peu de publicité, on vous annonce tout de suite qu'il va y avoir bientôt un crash monétaire mondial et qu'il faudrait immédiatement investir dans les bitcoins ou l'or ou n'importe quelle autre valeur. On vous explique comment devenir un businessman, modèle. Et quand on va sur leur site, les formations, elles sont toujours à moins 90 % quoi qu'il arrive. C'est exactement pareil. Parce que c'est vous. Parce qu'en fait, ça marche. Malheureusement, ça marche. il y a des gens qui se retrouvent embrigadés dans ces arnaques. Parce que c'est pour 99,9 % des arnaques. Et ils vont exactement reproduire un phénomène qui marche sur Internet. Parce que c'est aussi des enfants de leur époque et que globalement, la plupart de ceux dont on parle là, ils vont quand même avoir du mal à trouver du travail, disons, dans la vraie vie. Celles qu'ils fantasment tout le temps. Celles dont ils nous disent tout le temps qu'on n'est pas dedans, en fait. Et qu'eux sont connectés. Qu'eux sont connectés à la vraie vie. En fait, ils n'ont pas un travail salarié. C'est normal. Ils sont systématiquement obligés de passer par autre chose. Parce qu'en fait, il y a des employeurs qui ne veulent pas d'eux, tout simplement. Il y a un effet ciseau aussi. Parce que YouTube, on y reviendra, effectivement, il y a plusieurs phases dans l'augmentation de la modération. Eux préfèrent parler de censure. Ce serait, on voudrait les faire taire. Non. Ces gens contreviennent avant la loi, ne serait-ce qu'aux conditions d'utilisation des plateformes, qui sont des entreprises privées qu'ils utilisent. Voilà, si je vais fumer dans une chambre d'hôtel où c'est marqué que c'est interdit de fumer, je me fais sortir. YouTube, c'est la même chose. Et pourtant, on est sur des acteurs américains, bien souvent, qui ont donc une acceptation américaine de la liberté d'expression, beaucoup plus large que celle qu'il y a en France, et qui ont aussi un intérêt, c'est-à-dire que YouTube gagne de l'argent sans rien produire, entre guillemets. C'est une mise à disposition. Ces gens qui viennent produire chez eux et qui captent une partie du revenu dégagé par YouTube, il y a ce rapport aussi. Donc, c'est compliqué d'être trop sévère avec ces créateurs de contenu qui font venir du monde, qui font rester du monde, qui font consommer du monde, etc. Mais c'est là où, d'ailleurs, c'est parfois incompréhensible pour le grand public, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des chaînes qui sont supprimées et puis, en fait, après, qui sont réhabilitées. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est un peu la même chose, d'ailleurs, vous le dites, avec la fermeture des sites d'extrême droite qui, finalement, est rarissime. Et on voit que des sites vraiment, enfin, voilà, comme Démocratie participative, comme Europe Écologie... Voilà, des sites orduriers, vraiment, comme Europe Écologie, les Bruns, d'ailleurs, qui se sont déjà attaqués à Blast, par exemple, en fait, sont finalement assez facilement accessibles. C'est-à-dire qu'ils sont faussement inaccessibles, mais il suffit juste d'avoir le bon lien ou d'utiliser un VPN pour... Complètement. En fait, ce qui est intéressant, je reviens sur YouTube quelques temps, parce qu'en fait, YouTube commence vraiment à travailler sur la question de la diffusion de la haine sur sa plateforme, pas à cause de l'extrême droite, à cause de l'État islamique. Parce qu'en fait, sur YouTube, se retrouve... Twitter aussi, sur Twitter aussi, énormément de contenu de propagande de l'État islamique et YouTube se dit qu'effectivement, il y a peut-être un problème dans la permissibilité qu'ils donnent à l'accès à leur plateforme et à la production de contenu. Et il va y avoir une première opération de nettoyage, en fait, des contenus de propagande djihadiste ou même, parfois pas juste de propagande, mais horrible de décapitation et de violence à l'encontre de personnes. Et ça va quand même amener une prise de conscience, en tout cas, a priori, du board de YouTube sur la question des appels à l'AIN de l'extrême droite. Et effectivement, à partir de 2018, on voit... Alors, 2018 en France, c'est un peu plus tôt dans le monde anglo-saxon, que des chaînes vont commencer à être fermées après des appels répétés à l'AIN, de l'antisémitisme. C'est le cas, notamment, de Dieudonné et d'Alain Soral qui sont parmi les premiers à avoir leurs chaînes fermées, alors que c'est des chaînes qui ont quand même plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc qui pèsent un poids assez important parce qu'en fait, plus la chaîne est grande, plus les capacités de recours sont importantes auprès de YouTube. Donc, il y a toute une phase comme ça qui va amener à peu près jusqu'aux élections présidentielles de 2022 où YouTube va être quand même assez sévère. Ils vont faire un vrai travail de modération sur leur plateforme. Et depuis 2022, il faut quand même reconnaître qu'on retourne dans une certaine forme de laisser-faire. Il y a ponctuellement des chaînes qui vont sauter, qui vont être clôturées. C'est rarement de très grosses chaînes. Ça va être souvent lié à des décisions de justice, mais là, on est de nouveau dans une période où YouTube fait quand même beaucoup moins de travail de modération. Alors, X, Twitter, c'était probablement la plateforme où il y avait le plus de modération avant son rachat par Elon Musk. C'était celle qui était probablement la plus efficace sur ces questions parce que c'était beaucoup de modération humaine. D'ailleurs, quand Elon Musk rachète Twitter, il vire 80% des effectifs. C'est essentiellement des modérateurs. Et il va réhabiliter tous ceux qui avaient vu leur compte suspendu, y compris Boris Lelay, le type qui est à la tête de démocratie participative, qui est un nazi. Il n'y a pas d'autre point. Il n'est pas néo-nazi, il est nazi. Mais il a réhabilité aussi, il me semble, des comptes aux Etats-Unis, des anciens du Cuxus-Lan. Complètement. Ça va extrêmement loin. Et donc, du coup, effectivement, là, il n'y a plus de modération. Cette montée en puissance de la modération sur les grandes plateformes, ce qui se fait effectivement en réponse à la propagande djihadiste, mais pas seulement. On peut aussi citer chez Facebook cet attentat d'extrême droite perpétré à Christchurch en Nouvelle-Zélande et qui est diffusée en live et Facebook n'arrive pas à bloquer ça de manière efficace. Quand elle y arrive, ça a déjà été dupliqué, c'est ça, des millions de fois sur sa plateforme. Et donc, il y a une vraie faille. Et donc, voilà, ces plateformes qui sont encore une fois des acteurs privés se rendent compte aussi qu'elles ont des contraintes légales et que ces contraintes légales s'est ratée, ont tendance à rappeler aussi aux autorités qu'il faudrait peut-être les durcir parce que finalement, elles ne sont pas si dures que ça. Et comme tout, bon, géant américain, l'objectif va être plutôt d'aller faire du lobbying en amont, c'est-à-dire démontrer une montée en puissance pour dire, voilà, vous allez préparer par exemple le DSA, le Digital Services Act qui vient d'être voté par l'Union Européenne, qui vise à augmenter la responsabilité, les temps de réaction, les moyens, etc., des plateformes dans l'espace européen. Ça a été négocié et c'est normal. Il ne s'agit pas de... Mais par contre, en parallèle, on s'aperçoit aussi que la Commission Européenne, là, elle demande des comptes à ces plateformes. Elle commence à demander des comptes à TikTok, à Facebook, à Twitter, à YouTube, à Snapchat, etc., etc. parce qu'on se rend compte qu'Internet, ce n'est pas seulement du dématérialisé, ce n'est pas uniquement une espèce de truc comme ça, un peu... Voilà. Et qui n'aurait aucun impact dans la vie réelle, avec une frontière totalement cloisonnée. Internet, aujourd'hui, fait partie de nos vies à tous les échelons, de notre plus jeune âge jusqu'à notre mort. Tout le monde commence à se rendre compte et tout le monde se rend compte que sur Internet, si on laisse tout faire, tout dire, tout se diffuser, c'est un problème. Et d'ailleurs, la Commission européenne le dit très clairement, c'est un des principaux problèmes auxquels on doit faire face dans ces prochaines années. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif de tous ces contenus, c'est de gagner les cœurs et les esprits avant les bulletins de vote. Mais on peut aussi se demander justement quel impact tous ces contenus ont sur les votes. Vous l'avez dit tout à l'heure, on commence à avoir quelques éléments par rapport aux élections américaines sur l'impact que la fachosphère a eu sur l'élection de Trump. Mais c'est un peu plus compliqué en France puisque la plupart des influenceurs dont vous avez dont vous parlez ont défendu Éric Zemmour en 2022 assez clairement pour beaucoup et ont été pour beaucoup aussi dégoûtés de la politique ensuite face à l'échec assez cuisant d'Éric Zemmour après le premier tour. Et donc, ils ont plutôt tendance à considérer que le RN est trop mou. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ils aident quand même... Non. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que justement tous ces influenceurs aident quand même le RN par les discours qu'ils portent ? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ils portent exactement les mêmes thématiques que le RN en matière d'exclusion de toute une partie de la société. Par contre, ils le tiennent avec probablement des mots plus forts, des mots plus virulents, mais ils portent exactement le même discours. Et on a quand même noté chez la grande majorité des influenceurs depuis l'arrivée de Jordan Bardella à la tête du RN qui avait quand même une hype, Bardella, qu'effectivement, la figure de Marine Le Pen, c'est une figure qui a été longtemps critiquée à l'extrême droite, elle était considérée comme une gauchiste, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y pense, qu'elle n'était pas suffisamment crédible, qu'elle était en fait plus une jouisseuse qu'une femme politique parce qu'on lui reprochait d'avoir eu une jeunesse pendant laquelle elle avait été en boîte de nuit. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, on a reproché ça à Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu une jeunesse quand il est monté à l'intérieur du Rassemblement National où il était une sorte de moine soldat, il faisait tout, il allait dans toutes les réunions, il était toujours la petite main et désormais, il a plutôt tendance à fréquenter les rooftops de Paris que les couloirs du Parlement européen. Mais comme c'est un homme, on ne lui reproche pas. Mais est-ce que ça a eu une incidence ? Est-ce qu'on a été capable de mesurer ? Est-ce qu'on commence à avoir des éléments qui nous permettent de mesurer l'incidence justement de tous ces contenus-là sur les votes ? Il y a une chose. Effectivement, tous ces influenceurs prennent le parti d'Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle. Après, il y a la question des influenceurs et il y a la question de leur public. La réception des idées comme tu viens de le dire, à un moment donné, les gens finissent par être convaincus par un camp auquel tout le monde associe bien et Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen, elle progresse de manière substantielle entre le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit les réservoirs de voix de la gauche ou même de la droite qui soient particulièrement à retrouver dans cet esprit-là. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas toute une partie de l'électorat Éric Zemmour et donc toute une partie de l'électorat radical qui s'est reporté sur Marine Le Pen ? La réponse est oui. Bien évident, les enquêtes d'opinion le montrent. Et donc, voilà un exemple très précis du fait que même s'ils soutiennent une personne, finalement, ils soutiennent des idées et que l'expression électorale de ces idées soit un tel ou un tel, finalement, tout le monde s'y retrouve. Ce que vous montrez aussi d'ailleurs à la fin de votre livre, c'est que la fachosphère a totalement débordé d'Internet avec ce que vous appelez la bolosphère. Je n'avais jamais entendu ce terme. Nouveau fer de lance de la guerre culturelle qui est déclarée par l'extrême droite et qui va se jouer désormais dans l'édition, dans la presse, la télé, la radio. Et d'ailleurs, vous montrez aussi à quel point tous ces mondes-là s'auto-alimentent en quelque sorte puisque vous montrez comment beaucoup d'influenceurs que vous citez sont allés sur le plateau de Hanouna ou comment il y a pu avoir des collaborations entre la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles et certains de ses influenceurs. C'est tout un monde qui ne fait que céder pour grossir de plus en plus et finalement dominer le débat public. Ils vont chercher les communautés. En fait, c'est extrêmement simple. C'est des gens qui, sur Internet, ont des communautés fidèles et puissantes en termes de nombre. Cyril Hanouna, il n'est pas, j'allais dire, plus bête qu'un autre. Mais en tout cas, il a compris que là, il pouvait capter un public qui, globalement, ne regarde pas son émission et le méprise assez ouvertement. Mais par contre, quand il invite un Baptiste Marchais en le présentant comme un amateur de viande, quand il invite, alors c'était il y a bien plus longtemps, un type comme Vincent Vauclin qui était à la tête d'un groupuscule d'extrêmement radical qui s'appelait La Dissidence française, qui était un groupuscule assez particulier parce qu'il voulait prendre le pouvoir par une révolte de l'armée et ils attendaient la révolte de l'armée. Ils n'étaient pas hyper proactifs dans leur prise de pouvoir. C'était assez curieux, ça a disparu. Ils voulaient bien instaurer un État fasciste, par contre. Voilà, ils avaient un projet, mais il fallait qu'il y ait un coup d'État militaire qu'ils attendaient. Lui, il fait quand même partie des premières personnes qui ont été invités sur le plateau de Cyril Hanouna en même temps qu'Alexandre Delval et Jean Messia et il est présenté comme un homme politique. On a Vincent Vauclin qui est avec nous, Président du parti La Dissidence Française. Le grand remplacement, vous dites, est une réalité. Je milite pour la remigration. Absolument. C'est un militant néofasciste et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de distanciation. Parce qu'en fait, il faut aller chercher des communautés qui normalement ne consomment pas ce genre de contenu. Et le simple fait d'aller chez Cyril Hanouna, c'est aussi bon pour les influenceurs parce que ça envoie vers eux parce que généralement, ils sont quand même présentés dans des situations où ils sont plutôt à leur avantage. Baptiste Marchais, il a été confronté à une militante de la cause animale qui s'appelle Solvay Caldouin qui est extrêmement investie dans ces questions mais qui peut paraître caricatural auprès d'une partie du public. Des abattoirs filières françaises, des abattoirs labellisés qui endorment les animaux avant de les abattre. Ils existent, ces abattoirs. Et moi, j'ai des éleveurs que je connais. J'ai des éleveurs que je connais. Mettez-toi deux secondes, putain. J'ai des éleveurs que je connais. On ne vous laissera plus jamais parler les criminels. Les assassins ! Du coup, Patiste Marchais, il passe pour un type extrêmement raisonné. Et donc, du coup, il y a des gens qui vont le voir sur ce plateau qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas que c'est un ancien skin qui a participé à des groupuscules d'extrêmement violents et qui peuvent être tentés de rejoindre sa chaîne YouTube, de trouver un autre contenu. En fait, tout le monde se nourrit de cette façon. Tu parlais de la déclinaison YouTube de Valeurs Actuelles qui s'appelle VA+, qui est lancée en 2020. C'est exactement la même chose. Au début, leur première vidéo, c'est un truc qui marche très bien sur Internet. Ils font des top 10. Sauf qu'au lieu de faire des top 10 de jeux vidéo ou des top 10 d'Animaux Mignons, ils font des top 10 de punchlines de Jean-Marie Le Pen, de Bernard Lugan, de Papacito. Et une fois qu'ils ont réussi à capter un public, ils vont voir l'influenceur en disant, regarde, j'ai fait des vues avec T-Punchline, est-ce que tu peux faire une interview chez moi ? Ça va bien marcher. Et en fait, tout le monde se nourrit comme ça. Et la Bollosphère, le CNews, Europe 1, le JDD, ils ont très bien compris qu'il y avait un public à aller chercher en donnant la parole à ses influenceurs. C'est pour ça que Alice Cordier, dont on parlait tout à l'heure, est régulièrement invitée sur le plateau de CNews. À la fois, son discours correspond avec la vision du monde qui est portée par les gens qui sont à la tête de ces médias et aussi par le grand patriarche qu'est Vincent Bolloré. Et en même temps, ils amènent une nouvelle communauté. C'est du gagnant-gagnant, en fait. Et d'ailleurs, il y a quand même aussi cette question de comment est-ce qu'ils copient aussi les formats des influenceurs. Ce que vous racontez, c'est par exemple sur CNews, on a l'émission Face à Michel Enfray, Face à Bocoté, Face à Philippe Devilliers. Donc voilà, on est face à une personnalité. On peut aussi citer Livre Noir qui est devenu récemment Frontière et qui inonde Twitter, en fait, en expliquant qu'ils seront le Mediapart de droite qui, en fait, d'une certaine manière, sont plutôt le Mediapart d'extrême droite, même si je pense que ce serait leur faire un compliment que de dire qu'ils sont comme Mediapart. C'est comme ça qu'ils se définissent. Et finalement, ils utilisent aussi beaucoup, eux, les codes de YouTube ou d'une certaine manière, c'est des codes de proximité avec des téléspectateurs ou des personnes du web qui regardent, qui peuvent être utilisées à la fois pour essayer de décrypter l'actualité et qui peuvent être aussi utilisées de manière à extrême-droitiser les esprits. Notre livre ne consiste pas à expliquer qu'un influenceur est un peuple fasciste ou d'extra-droite. Très clairement. En fait, on ne parle pas ici, c'est vrai qu'on parle d'influenceurs. En fait, parce qu'on a l'habitude et qu'il y a des militants politiques, il y a des terroristes, des prototerroristes, il y a des hommes et des femmes politiques, il y a des influenceurs. Mais en fait, on parle de soldats de la cause. On parle de militants politiques qui ont intégré le fait qu'ils sont là pour faire progresser leurs idées, qu'ils arrivent à faire progresser leurs idées, à en vivre, à y recolter de la notoriété, ce qui est toujours bon pour l'hubris, etc. Mais ce sont des soldats de la cause. Oui, mais en même temps, ils s'appellent eux-mêmes journalistes. C'est-à-dire que, par exemple, Idrissa Berkhan, quand il reçoit le Raptor, il lui dit « Toi, tu es un journaliste citoyen et en fait, contrairement aux médias qui nous racontent toute la journée n'importe quoi, tu dis les faits, tu dis la vérité. » Donc, c'est là où je veux dire qu'on est quand même, et c'est un peu ce qu'on disait par rapport à la pilule rouge tout à l'heure, c'est le renversement sémantique. Les mots n'ont plus de sens et on est dans une confusion la plus totale qui peut aussi, en fait, faire que plein de jeunes se retrouvent pris dans l'engrenage de ces influenceurs-là. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui ont témoigné sur le fait d'en être revenus, mais qui peuvent se retrouver à voter à l'extrême droite parce qu'ils ont regardé des tonnes et des tonnes de vidéos qui, au bout d'un moment, leur est montée à la tête. On a vu aussi, pendant la pandémie, que, en fait, le complotisme, la difficulté à percevoir notre société qui est complexe, mouvante, et, en ce moment, qui traverse des moments très compliqués avec la montée de l'extrême droite, avec une violence sociale qui est paroxystique, avec aussi, pour ne citer que trois exemples, la question climatique qui monte en puissance et dont tout le monde... On est dans une période complexe. L'extrême droite a cette faculté à proposer des réponses simples à des questions complexes. Je ne dis pas que ces réponses sont efficaces, sont vraies, sont basées sur des faits ou quoi que ce soit, mais, par contre, on est sur une... On conforte le lecteur, l'auditeur, etc., dans ses certitudes, en lui expliquant que le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est les autres. Alors, Pierre, peux-tu vous le dire dans une interview à Bastamag ? L'extrême droite a gagné la bataille culturelle faute de combattants en face. La sphère de gauche n'existe pas vraiment, malgré cela, elle est quand même plus puissante que la fachosphère. Si, en vue d'une prochaine élection présidentielle, la gauche arrive déjà à comprendre sa force de frappe, sa puissance, son potentiel de force de frappe et qu'elle essaye de mettre en musique, de créer une sphère équivalente pour contrecarrer l'extrême droite, alors elle peut gagner. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est possible, tous les deux, d'inverser la tendance ? Et est-ce que pour vous, c'est ce qui s'est passé lors des dernières législatives ? Je l'ai dit dans cette interview, mais en fait, on l'écrit tous les deux dans ce livre. En fait, on a eu un exemple pendant les dernières législatives de ce que pouvait être une mobilisation de la société civile progressiste ou de gauche, même, disons plutôt progressiste, parce que de gauche, ce serait trop réducteur. Au soir de la dissolution de l'Assemblée nationale, le discours médiatique, il est celui-là. Quelle majorité pour Jordan Bardella ? Les médias sont quasiment tous sûrs que Jordan Bardella va remporter les législatives. Il se passe ce soir-là plusieurs choses. Il y a ce discours médiatique qui commence à être mis en place et il y a les principaux partis de gauche qui sont enfermés au siège d'Europe Écologie-Les Verts et il y a des milliers de personnes qui étaient places de la République qui convergent vers le siège d'Europe Écologie-Les Verts et qui leur disent en substance vous ne sortirez pas de là tant que vous n'êtes pas d'accord. Et effectivement, ça arrive, on crée le nouveau Front Populaire avec ce qu'il est devenu, mais ça ne s'arrête pas là. On n'a pas juste une insurrection politique face à ce narratif qui s'est mis en place d'une victoire annoncée de l'extrême droite. Il y a, à ce moment-là, pendant cette période, l'euro de football. Donc elle est engagée, la France, et on va demander à des footballeurs de l'équipe de France lors de conférences de presse ce qu'ils pensent actuellement de la politique. Alors généralement, ils en sont souvent un peu détachés parce que ce n'est pas la question d'une conférence de presse sportive, mais on va avoir plusieurs membres de l'équipe de France qui vont prendre immédiatement position contre le Rassemblement National. Et c'est des gens qui, d'un point de vue purement de notoriété, et par exemple, si on parle bêtement d'abonnés sur les réseaux sociaux, sont beaucoup plus puissants en fait que les plus forts des influenceurs d'extrême droite qui atteint difficilement 700 000 abonnés, ce qui est déjà énorme sur le papier. Après, il y a plusieurs autres phases comme ça. Il y a le travail de la presse, notamment sur les questions des candidats du Rassemblement National, le travail de la presse sur la question du programme. Oui, qui montre, comme vous dites, d'une certaine manière que le Rassemblement National n'est pas prêt. Voilà, qu'il n'est pas prêt, mais surtout qu'en fait, les gens... Il y a beaucoup trop de brebis galés. C'est ça. Qu'il n'a pas changé. Qu'il n'a pas changé. Parce qu'en fait, si, il était prétendument prêt, puisque ça faisait un an qu'on nous parlait du plan Matignon et que du coup, c'était bon et tout. Je sais que Jordan Bardella a dit hier sur BFM qu'ils ont dû trouver des candidats en trois jours. C'est faux. Ça faisait un an qu'ils expliquaient qu'ils étaient prêts quoi qu'il arrive. Et donc, les gens qu'ils ont choisis, effectivement, c'était des gens, à un moment, qui sont passés par des commissions d'investiture et on a dit OK, banco, toi, tu y es. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Quand Jordan Bardella m'a dit, il faut le dire. Et donc, il y a ce travail de la presse, mais il y a aussi tout un travail de la société civile qui va se mobiliser. Et en ça, les influenceurs, disons, non politisés, dont le discours n'était habituellement pas politisé, va jouer, à mon sens, un rôle très important. Je vais en prendre deux, par exemple. Squeezie, donc a priori, le premier, si c'était le deuxième influenceur en termes d'abonnés en France, peut-être qu'il passait derrière Bonnechef, sur YouTube, il va prendre position contre le Rassemblement national. Et pas juste en faisant un tweet, en disant... Oui, avec des faits, avec des faits extrêmement argumentés, extrêmement sourcés. Il va, au final, perdre, c'est ce que tout l'extrême a dit, il va perdre 100 000 abonnés. Bon, il en a gagné combien ? On ne sait pas, on n'a pas regardé forcément. Mais du coup, il a une déperdition quasiment quasi nulle par rapport à ses 14 millions d'abonnés. Et du coup, il impulse quand même un mouvement. Après, il y a l'ENA Situation, qui est aussi une influenceuse avec une communauté absolument énorme et qui va motiver sa communauté pendant les 15 jours entre le premier et le second tour en publiant des articles de presse, en relayant du travail de journaliste, en partageant des vidéos, en sensibilisant. Et il y a même des influenceuses qui vont aller plus loin et j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, je ne la connaissais pas avant. Une influenceuse qui s'appelle Crazy Sally qui, elle, va être extrêmement motivée par la lutte contre le Rassemblement national. Elle a fait un travail assez remarquable. Elle a fait un travail extraordinaire et surtout, le soir... Le soir de la victoire du Nouveau Front Populaire, du fait que le Nouveau Front Populaire soit arrivé en tête des élections législatives, elle fait un message où elle dit OK, on est content, mais par contre, on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on ne revit pas la même chose dans deux ans ou dans trois ans, pardon, parce que ça va être les élections présidentielles. On ne lâche pas le combat. Ce n'est pas parce que là, on est passé au bord du gouffre et qu'on ne s'est quand même pas passé très très loin s'il n'y avait pas eu cette mobilisation. Jordan Barrella serait peut-être Premier ministre, on aurait peut-être un gouvernement d'extrême droite. On ne peut pas retourner dans une position attentiste, et c'est ce qu'elle dit. Et j'ai continué à la suivre, à suivre son travail, et j'ai remarqué qu'effectivement, ce n'était pas des paroles en l'air. Elle continue à faire ça avec, disons, son style et ses moyens, mais il y a une mobilisation. C'est comme souvent, quelque chose m'a marqué, c'est le fait que les influenceurs d'extrême droite ont tendance à dire en fait, nous, on est le camp de l'humour maintenant. Le camp du fun. Le camp du fun, le camp de l'humour, c'est nous qui sommes drôles, sauf que... C'est les gauchistes qui sont des rapégeois. Bon, voilà, moi je pose un truc très simple. Si on exclut Gaspard Proust, quel artiste de droite ou d'extrême droite remplit des salles de spectacle ? Peut-être Luchini, à la limite, mais bon, vous parlez de Diodonné qui maintenant ne peut plus être dans la moindre salle et demander des gens à venir avec leur chasse sur des parties ce soir. Diodonné, ces derniers temps, voilà, on parle de quelques dizaines de personnes sur un parking perdu. Voilà, alors que des humoristes comme Aymeric Lompré ou Pierre-Emmanuel Barry, ils remplissent des salles entières et effectivement, eux, ils sont catégorés comme progressistes et gauchistes. Il y a un moment où il ne faut pas tomber dans le narratif de l'extrême droite qui dit en fait, notre camp a gagné, c'est sûr, il ne faut pas prendre pour un argent comptant tout ce qu'ils disent. Oui, et en même temps, ce qui est assez inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, peut-être d'ailleurs trop pendant les législatives, c'était les fameuses vidéos TikTok de Jordan Bardella qui montrent, voilà, qu'il mange des bonbons, qu'il a tout le temps faim et qu'il est tellement sympathique. C'est ce que disait d'ailleurs l'homme qu'il a formé, qu'il fallait qu'il ait l'air d'un facho sympa. On parle beaucoup de ça et de l'impact que ça aurait eu ou non sur justement les votes et les résultats des législatives ou en tout cas sur la politisation un peu entre deux d'une génération. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est à la fois les forces progressistes et les personnalités politiques de gauche qui doivent investir aussi plus les sphères d'Internet que les plateaux télé pour justement mener cette bataille culturelle ? Ou comment vous voyez les choses ? Très clairement, le sous-titre de ce livre, Comment l'extrême droite a remporté la bataille culturelle sur Internet et volontairement provocateur ? On me l'a dit en introduction, elle a remporté la bataille mais pas la guerre. À ce stade, ce que décrit Maxime, en fait, c'est extrêmement important dans le sens où on a parlé là, pendant une heure, de la fachosphère, d'un écosystème qu'on peut presque toucher du doigt quand on travaille dessus. C'est vraiment... Voilà, il y a des représentants, il y a des réseaux, il y a des moyens, il y a plein de choses. C'est un objet physique. Il n'y a pas de progrès aux sphères. Elle n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des influenceurs très efficaces, très bons, très... Voilà, très important, etc. À gauche, ce n'est pas la question. Il n'y a pas ce phénomène d'écosystème à gauche. Et pour autant, on en a vu le germe, effectivement, Il n'y a pas le point de la sphère d'ailleurs dans les médias. Il y a une sphère de gauche quand même. Oui, bien sûr. Après, on n'a pas les mêmes moyens. On ne la détermine pas de la même manière. On n'a pas les mêmes moyens et on s'impose des fringues que tout le monde ne s'impose pas. Ça, c'est autre chose. Par contre, voilà, sur la question de la sphère de gauche, là, on l'a vu et c'est ce que tu dis, Maxime. Et c'est vraiment... C'est un point qui est important. Nous, ça nous a semblé très important. Ce livre, on était très en retard, il faut le dire, pour le rendre. Et on doit le rendre dans la semaine qui suit le résultat des élections européennes parce qu'on a gagné du temps. Arrive la dissolution et on se met d'accord tous les trois avec notre éditeur, Johan Badour, Divergence, super maison d'édition, très intéressante, qui porte aussi ce combat culturel à sa manière dans l'édition. On se met d'accord tous les trois de se dire qu'on est obligé d'attendre la fin de ces élections législatives parce que c'est le laboratoire in vivo de 2027. Ce mur qui est arrivé. Et ce que nous ont raconté ces élections, c'est ça. La politique est une question dynamique. Et là, la dynamique, elle a été inversée. C'est tout ce que vient de décrire Maxime. Et au forceps, en fait, parce que ce n'est pas une dynamique qui s'est établie complètement. Oui, ce n'est pas comme s'il y avait une stratégie qui avait été mise en place depuis plusieurs années. Complètement. On a fait rapidement ce détour par la nouvelle droite et la pensée, etc. Mais la fachosphère agit d'une manière qui est théorisée depuis plus d'un demi-siècle. Là, sans aucune concertation, sans aucune interconnexion, très peu, sans aucune stratégie globale définie, pensée, répandue, formée, que sais-je, la gauche, le progressisme a montré qu'il était plus puissant que le pop-fascisme, disons ça comme ça, dans cette élection. Tirons-en les enseignements, avaient à travers deux choses. Premièrement, est-ce qu'Internet est un terrain ? Oui. Il serait peut-être temps en 2024, bientôt 2025, de se rendre compte. Et deuxièmement, pour dire quoi ? Parce que si on passe juste, les uns et les autres, passent juste leur vie à dire l'extrême droite, c'est pas bien, ou je vais répondre à l'extrême droite pour la disqualifier, c'est aller sur son terrain, répondre à ses obsessions, et c'est la laisser gagner la bataille. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas être systématiquement dans l'opposition. Il faut aussi porter un projet de société, et c'est, à notre sens, ce qui manque globalement, à gauche ou dans la sphère progressiste, c'est un projet de société extrêmement bien défini. Effectivement, c'est plus compliqué parce que globalement, notre projet de société, le projet de société de l'extrême droite, c'est renvoyer les personnes d'origine immigrée dans leur pays d'origine. Et ça réglera tout, comme parmi les... C'est effectivement des réponses extrêmement simples à des problèmes complexes. Et la rhétorique des ennemis de l'intérieur aussi, comme celle de l'autre. On revient à Maurras, il n'y a pas d'évolution depuis 100 ans. Effectivement, le projet de société de gauche, il est plus difficile à théoriser et à expliquer, mais par contre, il faut commencer à le proposer, en fait. L'extrême droite a eu 50, 60, 70 ans pour faire ce que la gauche, là, n'a que quelques années, si c'est bien 2027, l'échéance. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre l'immense influence d'Internet sur l'extrême droitisation de la société. Je vous mets, comme toujours, plusieurs liens pour aller plus loin en description, notamment vers des vidéos déjà réalisées sur ce sujet. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant qui résiste en informant librement. Face à la désinformation et à la bolorisation des médias, nous avons plus que jamais besoin de vous pour continuer notre travail. Alors, prenez un moment, si vous le pouvez, pour nous soutenir sur blast-info.fr. À très vite sur Blast. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada